En introduction du premier principe, on va revoir quelques définitions sur les transformations thermodynamiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transformation thermodynamique dans le cas d'un système fermé ? Système fermé, aucun échange de matière avec l'extérieur. Eh bien, imaginons qu'on soit dans un état d'équilibre numéro 1, avec une pression initiale, un volume initial et une température initiale. Par exemple, ce gaz compris dans ce piston, il y a N molles de gaz et je vais effectuer une transformation. C'est-à-dire que je vais atteindre un état d'équilibre numéro 2 à la fin, avec une pression finale, un volume final, une température finale et toujours la même quantité de matière puisque le système est fermé. Voilà ce que c'est qu'une transformation thermodynamique. Transformation infinitésimale. Eh bien, à ce moment-là, je fais une toute petite variation des contraintes extérieures. Je pousse un tout petit peu. Voilà une transformation infinitésimale. En voilà une autre. En voilà une autre. Voilà, on va en faire que trois. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant une transformation quasi-statique ? Eh bien, on part d'un état d'équilibre initial PI, VI, TI, avec une quantité de matière petit n. Et on va faire une suite de transformations infinitésimales. Ça veut dire qu'à chaque étape de cette transformation, on connaît parfaitement la pression, le volume, la température et évidemment la quantité de matière qui est à l'intérieur de ce gaz. D'accord ? Donc, une transformation quasi-statique, c'est quoi ? C'est une somme de transformations infinitésimales. Voilà. Il faut que vous connaissiez bien toutes les définitions que sont la transformation thermodynamique, la transformation infinitésimale et la transformation quasi-statique. Pour bien démarrer ce premier principe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !